dans un débat qui virera à l'arbusier, rapidement, qu'il soit procédural ou pas. Les seuls mots que j'ai prononcés devant la justice sénégalaise, comme cela a été rappelé publiquement, sont les mots qui ont été prononcés par l'une des figures les plus importantes du panafricanisme, Thomas Sankara, dans un discours à l'ONU. Ces mots étaient « seule la lutte libère ». Ces mots sont la seule réponse que j'ai adressée à la justice sénégalaise, non par défiance, mais justement par respect. Et c'est ces mots auxquels je me tiendrai aujourd'hui en réponse aux procédures qui m'ont été enclenchées à mon encontre. J'appelle encore une fois le régime sénégalais à sortir de l'instrumentalisation des questions judiciaires et à rentrer dans une discussion de fond, enfin, avec ses opposants, afin de permettre la transition démocratique à laquelle tout s'aspire au sein de ce pays. Excusez-moi, avant de prendre une autre question, je souhaiterais rebondir par rapport à une question qui a été posée par le doyen, pour dire que, s'agissant de la candidature de M. Ousmane Sonko, tout le monde est conscient que la volonté affichée par les autorités au pouvoir au Sénégal, c'est d'empêcher Ousmane Sonko, d'être au candidat et de devenir le président, le cinquième président de ce pays. Ça, c'est une volonté qui est affichée depuis des années. Et à partir de là, il y a instrumentalisation à ciel ouvert de l'institution judiciaire. Si vous vous souvenez, c'est récent, il y a d'abord une première procédure, soit disant pour des faits de viol, qui ne tenait pas debout. Et puis, il y a une histoire de diffamation. Ousmane Sonko n'a pas été jugé par le tribunal correctionnel de Dakar. Il a demandé à ce que l'affaire soit renvoyée pour lui permettre d'être présent, puisque les conditions ne s'y prêtaient pas du tout. Il y a ses avocats, je le disais tout à l'heure, il y a un des avocats, notamment mon confrère, qui a été empêché de se rendre au Sénégal. Il y a un des confrères qui était constitué dans le dossier la veille de l'audience, a fait l'objet d'une mesure l'empêchant immédiatement d'exercer son métier d'avocat. Et le client n'a pas été autorisé, enfin, le client ne pouvant pas, pour des raisons de santé, prendre part à son procès. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont décidé ? Ils ont décidé de le condamner malgré son absence, malgré l'absence des avocats. Et puis, ce n'est pas fini. Lorsque la décision a été rendue, le ministre en question, qui avait engagé la procédure, qui avait déposé plainte contre M. Ousmane Sonko, lorsque le verdict a été rendu, a exprimé sa satisfaction. Quelques instants après, a dit qu'il allait interjeter appel, parce que ce qui l'intéressait, ce n'était pas la condamnation pécuniaire de M. Ousmane Sonko, puisqu'il était de partie civique. Mais ce qui l'intéressait, c'était l'inégibilité de M. Ousmane Sonko. Si vous constatez, dans les sorties médiatiques des ministres, je ne parle pas de procureurs, mais des ministres, chaque fois qu'ils interviennent, ce qui ressort de leurs préoccupations, c'est l'inégibilité de M. Ousmane Sonko. Donc, tout le monde est d'accord, l'institution judiciaire, c'est légalais, est discréditée par le pouvoir en place. Elle est instrumentalisée, que ce soit contre les avocats de M. Ousmane Sonko, que contre M. Ousmane Sonko lui-même. Donc, à partir de là, effectivement, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que la justice sénégalaise repose sa tâche au droit pour rendre ses décisions, ou bien il faut une logique politique et pour pousser les autorités à prendre conscience qu'il faut que ce pays soit libéré. Donc, s'il faut attendre à ce que la justice sénégalaise donne à Ousmane Sonko l'autorisation de se présenter aux élections présidentielles, je pense que là, c'est faire vraiment preuve de naïveté. Voilà. Donc, c'est pour cette raison qu'il s'agit d'un problème politique et la réponse ne peut être judiciaire, mais politique. Voilà. Maître Bambadol, Philippe Dakar, de sources très proches, vous avez versé des chocs d'armes en prison. Est-ce pour implorer une situation quelconque en prison ou bien pour implorer votre liberté au gouvernement ? Je pense qu'il y a une forme d'indécence à m'interroger sur les états d'âme que j'aurais pu avoir ou non dans des conditions qui, vous imaginez, étaient particulièrement dures. Je pense avoir maintenu une forme de dignité à tout instant, notamment face aux autorités sénégalaises, qu'elles soient policières ou judiciaires. Je pense avoir aux côtés de mes frères et sœurs de lutte tenu droit à tout instant, de façon toujours respectueuse mais exigeante, et sans concéder à quelconque moment, à une quelconque forme de peur et d'intimidation, malgré les forts dangers auxquels nous étions confrontés. Nous continuons à le faire, encore une fois, que ce soit auprès de 2 semaines sans cours, afin de se sentir que à l'ébrouillement, afin d'aider de s'pénager à l'ébrouillement, afin de s'appeler,